Bonjour Jean-François Boyer. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints en direct sur le plateau du colloque NPA Le Figaro. Alors vous êtes le président de Tetra Media Studio, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les activités de Tetra Media Studio ? On est un groupe de production français, indépendant, audiovisuel. En volume, on est par exemple le troisième groupe de fiction, derrière Lagardère puis Nguyen. On produit des séries comme Un village français pour France 3, Falco et Profilage pour TF1, et aussi Les hommes de l'ombre pour France 2. Et on fait aussi pas mal de documentaires, de magazines. Par exemple, c'est nous qui produisons le magazine culturel quotidien de France 5, Entrée Libre, qui est le magazine que chaque français peut retrouver le soir à 20h15 sur les antennes de France 5. Alors on est ici en fait pour parler de la société, enfin vers une société de l'omnimédia. Comment est-ce que vous, vous percevez l'omnimédia chez Tetra Media Studio ? Vous savez l'omnimédia, avant de se bercer de grands mots, c'est d'abord des histoires, des histoires, des histoires. Autrement dit, certes les tuyaux c'est passionnant et c'est formidable, mais ce qui compte d'abord c'est le contenu. Dans l'immobilier, on dit ce qui compte c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Nous ce sont des histoires. Donc qui a la capacité de générer des histoires de qualité, des scénarios de qualité ? Ce sont des auteurs. Donc nous notre métier c'est de repérer les bons auteurs, toujours confondus en fiction, en documentaire, en animation, de savoir les faire grandir, les faire venir à nous, leur donner la liberté, protéger leur point de vue d'auteur. Et c'est ce point de vue d'auteur quand il est de qualité qui fait qu'on a de belles séries françaises qui existent sur les antennes, que ce soit les antennes des chaînes ardiennes ou d'autres antennes, on le voit apparaître, d'autres diffuseurs, et qui s'exportent. Quelles sont vos relations avec les distributeurs justement dans cette optique d'omnimédia justement ? Distributeurs, nous avons une société de distribution intégrée. Nous distribuons nous-mêmes nos propres programmes. C'est une des batailles qui oppose régulièrement les diffuseurs français traditionnels et les producteurs français traditionnels, qui a la maîtrise des parcs coproductions, donc la maîtrise de la propriété du négatif, et qui a la maîtrise de la distribution. On le voit avec l'affaire New End, vous en avez sans doute entendu parler. Ça y est, on se rend compte que dans le monde de l'omnimédia, on s'est enfin rendu compte que ce qui a de la valeur, d'abord c'est le contenu. Nos contenus, même français, même de série française, se mettent à avoir de la valeur puisqu'on parle pour le rachat de New End, de somme frôlante, si j'ai bien compris, les 300 millions d'euros. Bref, le téléspectateur est devenu intelligent, il est devenu curieux, il est devenu son propre programmateur, il va chercher d'abord quoi ? Des programmes, des séries, des histoires de qualité, addictives, et qu'il a envie de retrouver. Et alors, quand on crée une série et qu'effectivement le contenu est au centre, est-ce qu'on le crée de la même manière quand on le diffuse sur une chaîne de télévision, sur internet, ou quand on a conscience que l'auditeur peut le trouver sur ces deux médias directement ? Pour l'instant, il n'y a pas de révolution de la grammaire des séries à cause de l'irruption d'internet. Je m'explique. Dans le monde entier, depuis 1947, depuis l'invention de la télévision, les séries ce sont des dramas, donc en format de 52 minutes, ou du 26 minutes, des formats de comédie. Bon, la France a inventé, ça c'est très français, patriotisme gaulois, a inventé et s'est terminé des séries de 90 minutes, aéros récurrents, il n'y en a plus, ou quasiment plus, et avait inventé cette industrie française du programme court, humoristique, de 2-3 minutes. Bon, il n'en reste pas moins que ces deux genres de 52 minutes et de 26 minutes sont prépondérants, et c'est ça qui continue à être diffusé. Ces genres-là coûtent beaucoup d'argent à produire, donc pour l'instant, il n'y a pas en France de production native sur les nouveaux médias, car il n'y a pas de modèle économique. Là, il faut tordre le cou et une idée reçue. Pour l'instant, aujourd'hui, les grands acteurs d'internet n'ont pas de modèle économique. Pour diffuser, pour le plus grand nombre, ces séries qui, quoi qu'il arrive, dans tous les pays du monde, coûtent beaucoup d'argent à produire. Il y a quelque chose quand même, des choses qui sont en train de bouger. Par exemple, Canal+, a créé Studio+, qui est une société de production-diffusion, et donc, il commence à commander des séries digitales. Ces séries seront diffusées d'abord sur les portables. Donc, le premier écran sera finalement maintenant portable ? Tout à fait. Ce sera, si tout va bien, dans un an ou dans deux ans, des séries que vous verrez apparaître sur le portable, qui ne seront pas des séries de 52 minutes ou de 26 minutes, mais des séries de 10 fois 10 minutes et des séries très feuilletonnantes, c'est-à-dire avec un cliffhanger, un suspense très fort au bout des 10 minutes. Donc, une consommation beaucoup plus simple, quelque part, parce que vous regarderez vos séries comme ça, et vous aurez simplement un épisode en 10 minutes. Là où il faut, quoi qu'il arrive aujourd'hui, au moins de 26 minutes pour regarder un épisode. Ça va être révolutionnaire, mais c'est le tout début d'une aventure. Le modèle dominant aujourd'hui, qui fait la télévision dans le monde entier, du 52, du 26, sur des chaînes RDM. Et alors, vous disiez qu'il n'y avait pas de modèle économique, il y en aura un pour ces petites séries de 10 minutes, ou c'est simplement une avancée de plus vers un modèle qui est en train de se construire ? Ce n'est pas à moi de me faire la peau de cette diversification, mais nous, en tant que producteurs et en tant que fédérateurs des auteurs, on est très heureux de voir apparaître un nouvel espace de liberté, parce que là, pour le coup, il y aura de l'argent. D'après ce qu'on a compris, Studio Plus va donner 900 000 euros par bloc de 10 fois 10 minutes, donc on est pratiquement dans les coups de la fiction lourde, Hertzienne de Prime Time, de première partie de soirée. Donc là, on va apparaître pour la première fois l'apparition d'un modèle, une façon de raconter des histoires de qualité pour du public, d'abord destiné aux nouveaux médias, et notamment au téléphone. Alors, une dernière question, Jean-François Boyer, on parle beaucoup de brain content en ce moment, on a l'impression que c'est un peu la nouvelle manne partout. Comment est-ce que Tetra Media Studio, qui fait de la fiction, se positionne sur ce marché ? Il y a très peu d'intervenants en France qui font de façon efficace, massive et industrielle du brain content. On n'en fait pas partie. Donc on a créé un département de nouveaux médias depuis deux ans, qui est assez balbutiement. C'est donc du petit argent, pardon de le dire, même si ce sont des expériences absolument passionnantes. Par exemple, on développe pour France Télévisions, je ne peux pas vous en dire plus, puisque ce sera à France Télévisions de l'annoncer bientôt, une chaîne, on va dire, de comptines enfantine, un peu à l'image de petit ours au brun, bien. On a beaucoup d'espoir fondé là-dessus, mais c'est vraiment de l'argent de poche. Comparé à une série comme Un village français qui pèse pour 6 ou 7 millions d'euros de budget de fabrication pour 6 épisodes, là, il s'agit vraiment de petit argent. Mais c'est passionnant, on veut être présent sur cette nouvelle activité, et en l'occurrence, il ne s'agit pas de brain content. C'est-à-dire qu'on a trouvé un partenaire, France Télévisions, et ces antennes diversifiées sur les nouveaux médias, qui sont partenaires de l'opération. Aujourd'hui, financées avec l'argent du privé, des séries de qualité, pardon, je n'en connais pas encore beaucoup. J'espère avec impatience que ça va arriver. Pour l'instant, il n'y a pas de modèle économique. Il ne nous reste plus qu'à l'espérer. Alors, une petite touche d'optimisme. Merci beaucoup, Jean-François Boyer. Merci à vous.